Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui on va parler des trois appels. Le premier est l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa création. Allah va demander qu'on se soumette à lui, qu'on le reconnaisse comme le créateur unique, celui qui va nous donner donc des ordres et des recommandations à suivre dans cette vie-là pour qu'on puisse vivre correctement. Justement Allah va nous dire dans le Coran Tout ce qui vous a été donné n'est que jouissance de la vie présente, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour celui qui a répondu à l'appel de son Seigneur. Allah nous informe que cette vie-là est éphémère et que c'est la vie d'après qui sera pour l'éternité. C'est pourquoi il est important donc de se soumettre à lui et d'écouter ses recommandations. Le deuxième appel est, il nous demande de l'appeler lui. Nous devons appeler Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous réponde comme il le dit, appelez-moi et je vous répondrai. Oud'un yastajib lakoum Il va demander que nous l'invoquions, justement que nous le reconnaissions comme celui qui va résoudre nos problèmes, comme on le dit dans la Suat Ikhlas, Allah russama, celui qui va nous aider, nous secourir subhanallah. Et ainsi on va reconnaître encore l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa puissance, dans sa grandeur. Et le dernier est l'appel de la religion vers les autres personnes. Il nous demande de faire d'armois, de dire aux gens, comme il est dit dans le Qur'an, comme les prophètes, le travail des prophètes sur leur peuple, d'insister sur que c'est notre Seigneur et votre Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur et en votre Seigneur. Nous serons ramenés vers votre Seigneur. Et ils vont insister sur le fait toujours de leur dire que nous avons le même Seigneur et que nous retournerons tous auprès du même Seigneur. Et il est dit dans le Progrènes, Allah est votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres. Vous vous dispariterez par la suite auprès de votre Seigneur. Ils insistent pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala est le même pour tout le monde et que nous nous retournerons tous auprès de lui. Et nous devons continuer le travail de da'wah que nos prophètes, alayhi wa sallam, faisaient en insistant justement sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est également leur Seigneur à eux. Et Allah nous dit, on terminera par ces phrases du Qur'an, et nous dit justement de répondre à l'appel avant que vienne un jour dont vous ne pourrez reporter à jamais la venue. Nous ne pourrons pas, le jour où ce sera terminé, où l'ange de la mort va venir nous chercher, nous ne pourrons pas repousser ce moment-là. Et Allah nous dit, attention à ne pas repousser le moment-là, à ne pas procrastiner, mais à accepter à nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous aide, incha'Allah, et surtout qu'il nous éloigne des gens qui ont dit, comme il est dit dans le Qur'an, ils disent que nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes, entre nous et vous il y a une cloison. Ils ne veulent pas, leurs cœurs sont imperméables au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si nous faisons darwa, ils n'écoutent pas. Mais Allah ne nous jugera pas sur ces gens-là, il va nous juger si nous avons donné l'appel, si nous avons donné le message, mais pas s'ils l'ont écouté et qu'ils l'ont pris en considération. Donc nous, nous devons juste faire notre travail et nous en serons récompensés par la suite. Car Allah, il nous aide, incha'Allah, à le remercier, à l'adorer de la meilleure des manières. Allahume a'id, sur le thicter et sur le thicter et au revoir et aux negrés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. – Sous-titrage FR 2021